Bonjour, quelle est votre analyse de ce premier tour des élections départementales ? Alors, ce premier tour des élections départementales, nous sommes satisfaits du résultat obtenu pour la solidarité au cœur du territoire et puis à la confiance déjà témoignée, près de 3771 électeurs pour notre équipe, dont Nicolas Agudé, moi-même Agnès Renaudi, ainsi que Sophie Coutan et Jacques Mikuzenski. Nous réalisons un score très honorable pour environ 38% face à des candidats en tête 41%, donc c'est une nouvelle dynamique sur le canton et cela est intéressant et très prometteur pour le second tour. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que les habitants d'une part nous souhaitons vraiment remercier tous ces électeurs, mais nous constatons de plus que nos communes nous ont permis d'obtenir un score très important et marque véritablement la confiance qui a été mise en place déjà au bout d'un an de mandat en tant que maire dans nos communes respectives et cela, j'insiste, rappelle la confiance et la dynamique et une forme de reconnaissance et je dirais même un soutien pour que nous puissions poursuivre ce travail. Donc je rappelle pour ma commune, c'est l'occasion vraiment de remercier toutes les campénéacoises et campénéacoas qui ont permis à notre candidature d'obtenir 70,65%. Donc je les remercie vraiment chaleureusement de ce soutien et de cette mobilisation. J'appelle évidemment les campénéacoises et campénéacoises d'être au rendez-vous au second tour pour cette belle nouvelle dynamique pour notre canton. Moi, sur l'analyse propre de ces résultats, effectivement, on est satisfait. C'est un beau message qui nous est envoyé. Je pense que les gens ont quand même besoin de renouvellement, une forte envie de renouvellement. Comme l'a dit Agnès Renaudi, les résultats obtenus dans nos communes respectives sont extrêmement encourageants. Moi, Jocelyne, je fais 58,12%. C'est un bon résultat parce que je rappelle que j'étais face à la première adjointe sortante. Voilà. Mais bon, il faut qu'on impulse une nouvelle dynamique. Il faut que les gens se déplacent pour aller voter. C'est essentiel pour l'avenir de notre territoire. Donc, sur ma commune, sur Adrigué, je remercie énormément les habitants qui se sont déplacés pour venir voter. Notre liste, la solidarité au cœur du territoire, a fait 47,76%. Et j'espère que les personnes se déplaceront et se mobiliseront pour le deuxième tour. Parce que si on veut des élus de proximité, des élus auprès de chacun de nos habitants, il faut voter la liste, la solidarité au cœur du territoire. Bon, en ce qui me concerne la commune de Pleuermel, je crois qu'on a eu à subir l'engagement qui a été pris par le maire de Pleuermel, Patrick Le Diffon, qui a appelé à voter pour l'autre binôme, ça a certainement marqué. Par ailleurs, on a énormément d'abstentions, puisqu'on a 4 599 abstentions. C'est énorme, donc les Pleuermel ne se sont pas déplacés. Il faudra qu'ils marquent un intérêt quand même pour ces élections, qui sont des élections importantes. Il faut qu'ils prennent conscience également qu'on a une équipe qui amène un renouveau, en quelque sorte. Peut-être qu'il est temps d'arrêter les fonctions notables et de les remplacer par des actifs. C'est ce qu'on a essayé de développer tout au long de cette campagne. On a été extrêmement réservé sur nos autres concurrents. Ceci dit, on aurait pu soulever un certain nombre de points qu'on n'a pas voulu avant ce premier tour soulever. Un point important qu'on va encore souligner, c'est l'hôpital. Il n'y a pas de défense de cet hôpital de Pleuermel. Les gens en place, on les a jamais vus à la défense de l'hôpital de Pleuermel. Donc ce sera une des actions, ainsi notre équipe est élue, une action forte. Et on arrêtera d'entendre des discours gentils de la part du directeur du groupement hospitalier de Pleuermel, qui doit intervenir le mois prochain. Mais si on n'a pas de réaction extrêmement positive et rapide, je pense qu'on rentrera dans l'action. Vraisemblablement, on ne sera plus aussi complaisant que nos représentants qui sont là actuellement. Bon, encore un autre point, la fibre. Elle n'est toujours pas installée, ça fait dix ans que ça dure. Dix ans que ça dure, c'est Megalys qui gère, et dans Megalys on retrouve comme administrateur M. Pichard. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas trop. Autre point, moi, que je voudrais souligner sur Pleuermel, actuellement construit un lotissement important qui s'était fait par une société qui s'appelait EADM. On a un million de subventions, en quelque sorte, flottantes, qu'on a apportées à EADM. EADM aurait dû déposer le bien. Sans être enfloué à concurrence de 3,6 millions par le Conseil départemental, c'était la chute assurée. Il y avait une très grosse somme de cautions apportées par les diverses collectivités qui rentraient dans le capital de EADM. Alors donc, comme je vous le disais, on a avancé un million. Il y avait au niveau des cautions des communes 17 millions versés par l'ensemble des apporteurs. Et normalement, sans l'apport du département, la cabane tombait sur le chien. Nous, notre million, on aurait pu s'asseoir dessus. Il se trouve que BSH a repris l'ensemble de cette situation pour sauver l'opération. Et qui avait-on encore dans cette société EADM ? À un moment, on retrouve, qui, comme PDG ? Michel Pichard. Alors, on a été gentil, on n'a rien dit jusque-là, mais maintenant, je trouve que ça suffit. On n'a plus besoin d'élire des notables qui sont à la tête de je ne sais combien de sociétés qui sont souvent des sociétés d'économie mixte. On a besoin d'acteurs qui travaillent, qui agissent pour l'hôpital, qui agissent pour tout notre secteur du département, sans oublier, effectivement, de participer à la gestion globale de ce département. On sait bien qu'ils vont siéger, il y a plein de choses en général, mais il faut défendre toute cette partie-ci. Alors, on voit bien, en plus, que nos concurrents se sont répartis la tâche. Antérieurement, le Nord, pour Michel Pichard, et le Sud, pour Martine, qui n'est pas du tout connu dans cette partie-ci. À Campagnac, on ne l'a jamais vu. Il y a beaucoup de communes qui n'ont jamais vu leurs conseillers départementaux pendant l'ancien mandat. Alors, c'est quand même très surprenant, cette attitude. Alors, on voit bien qu'au niveau des résultats, au-dessus de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, il y a une certaine satisfaction. Des résultats, sauf à Évriguet, où la présence de notre ami a fait que, effectivement, le résultat est meilleur. Mais partout, c'est l'action de Pichard, et c'est limité, simplement, là-haut. En bas, en dessous de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, il n'y a rien. Il n'y a pas d'action. Donc, il est temps de se réveiller, et puis de travailler pour l'ensemble de la circonscription. Je crois que pour l'ensemble du canton, on a des candidats qui sont prêts à relever le défi, et on sait qu'ils travaillent mieux. Ensuite, ce que je peux faire comme commentaire, on a donc un binôme jeune, c'est important. On a un binôme composé de quelqu'un de très actif, donc le maire de Jocelyn. On a quelqu'un qui sort des normes, et j'ose l'affirmer, des qualités hors normes, c'est Agna. On ne doit pas passer à côté de cette chance qu'on a d'avoir Agna Renaudi dans notre binôme. On l'a vu tout au long de cette campagne, elle est extrêmement brillante. Et si les petits poissons ne la mangent pas, je pense qu'elle est appelée à faire bien d'autres choses que cela. Alors, ne passons pas à côté, et si on a beaucoup de satisfaction sur le résultat de Campédia, ce qu'on peut dire, c'est très bien, 70%, donc elle est approuvée. Donc les citoyens de Campédia sont venus voter pour elle. Donc, ils apprécient le travail qu'elle réalise. Mais on appelle encore les Campédiaques à venir, parce qu'il y en a 880 qui ne sont pas venus. Alors ceux-là, il faut qu'ils viennent, ils ont un bon maire, il faut y aller. Est-ce que la participation a été supérieure à Campédia qu'à la moyenne départementale ? Non, pas vraiment. On a une participation à Campédiaque de 39,35%. Donc ce n'est pas énorme, ça. Donc, on appelle les Campédiaques à venir, parce qu'il y avait 600 voix au municipal, en faveur de l'équipe qui a été élue. Et puis là, on a le jeu. C'est-à-dire que le pourcentage est bon, mais les participants, ils ne sont pas à la peine. Comment vous analysez justement cette si faible participation ? C'est beaucoup compliqué d'avoir une analyse là-dessus. Non, mais je... Parce que c'est un échelon qui pense être... que les habitants pensent vraiment être éloignés, pas concernés par les départementales et encore moins par les régionales. Je ne vous cache pas, j'ai rencontré des habitants qui étaient vraiment perdus aussi par la multiplicité des listes aux régionales. Pour les départementales, il y avait un choix pour trois candidatures. Pour autant, certains habitants considèrent que c'est éloigné. Alors, c'est justement... Cette question de l'éloignement s'explique par le fait que les conseillers départementaux n'ont pas été suffisamment présents et donc, ils ne comprennent pas l'intérêt et le rôle d'un conseiller départemental. Les habitants de notre canton connaissent leurs députés, connaissent leurs maires, connaissent leurs présidents de la communauté de communes et ça s'arrête là. Et donc, ça veut dire, ça peut s'expliquer, à mon sens, par le manque de présence sur le canton, sur notre territoire. Donc, ça veut dire que c'est un constat qu'on peut faire sur tous les cantons au niveau national, alors ? Parce que la participation est la même. Oui, mais quand on voit notre territoire, pour autant, moi, je pense que si on a plus de présence, plus de, je dirais, plus de proximité, les habitants vont mieux comprendre quel est l'intérêt d'un conseiller départemental et ce qu'il peut apporter. Moi, je pense que c'est cette distance qui fait que les habitants se désintéressent. Et puis, ils se désintéressent aussi à partir du moment où il y a une machine, un système politique qui entretient complètement et régulièrement les primo-sortants. Et moi, j'alerte. J'alerte sur cette défiance des citoyens qui peut se justifier par cela. C'est-à-dire que, ben voilà, on est là, eh bien, on continue, on continue et on enchaîne une succession de mandats et les habitants, eh bien, ils ne comprennent plus. Et c'est cette distance qui est inquiétante, en fait. Tout à fait. Moi, je rajouterais juste sur ce point-là. Vous savez, nous, si on a eu des bons scores dans nos communes respectives, c'est justement parce qu'on est des élus de proximité. On est des élus de proximité. On est présent sur le terrain. Les problèmes, je ne dis pas qu'ils sont simples à résoudre, ce serait extrêmement prétentieux et surtout illusionniste de dire cela. Les problèmes sont difficiles à résoudre. Mais simplement, on les prend à bras-le-coeur et on s'en occupe. Au moins, on les porte. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça, je pense qu'on est bien élus. Mais la défiance des habitants, en général, face au système politique, moi, j'y vois quand même plusieurs causes. Effectivement, comme tu as rappelé, ce système qui est instauré en France, on ne change rien, ça se passe bien, la prime au sortant, je refais, voilà, je me présente, voilà, là, pour la quatrième fois, il y a essentiellement un candidat qui se présente pour un quatrième mandat. Cifra 4, 24, 24 ans. On les compte, un quart de siècle, bientôt, sur la même fonction. Quand je vois les candidats du Rassemblement national qui se présentent à deux suffrages, départemental et régional, vous croyez que c'est sérieux tout ça ? Vous croyez que les gens, ça leur donne envie ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils se disent, finalement, c'est toujours comme ça, il n'y a rien qui change, donc nous, on en a marre, on ne se déplace pas. Il ne faut pas oublier que les régionales, au même titre que les départementales, c'est une élection de proximité, dont les conséquences et les engagements et les compétences sont présentes dans la vie de tous les jours, de tous les jours. Les collèges, les centres de secours, la question du médical en général, et sur notre secteur, en particulier la question de l'hôpital de plein air, c'est une question essentielle qui n'est pas saisie par les politiques. Ce sont les politiques qui doivent affirmer leur engagement sur cette question-là. Nous, on a une vraie volonté là-dessus. Si on souhaite que notre territoire reste attractif, on doit se saisir et défendre cette question. C'est essentiel. Donc, je rappelle, départementale, élection de proximité, présente dans la vie de toutes et de tous, à chaque instant. Ce que vous décrivez là, c'est une sorte de système global. Et comment vous faites pour changer les choses, inciter les gens à aller voter ? Parce que là, on est à 5 jours du deuxième tour. Comment vous allez faire ? Alors, on va être présent sur le terrain. On va aller échanger avec les personnes qui, potentiellement, ont pu s'abstenir. Donc, voilà. On va être présent. Et puis, on va organiser aussi une réunion publique, vendredi, à 19h, à Pleuermel, à la salle des fêtes. Donc, venez nous rencontrer. Venez échanger avec nous. Et vous serez probablement convaincus. Je souhaiterais aussi apporter une précision qui est extrêmement importante. On l'a dit, on l'a répété, on l'a noté sur nos affiches. Nous sommes sans étiquette politique. On y tient. Alors, on alerte les habitants. Alors, probablement, on nous trouve suffisamment fédérateurs. C'est très bien. Mais, parfois, eh bien, on est étiqueté LR dans les résultats. On a vu la publication des résultats. On est républicain, alors qu'on n'a jamais dit qu'on était républicain. Notre déclaration de candidature à la préfecture est bien notée sans étiquette politique. Et pour preuve, je l'ai là, en copie. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a noté, on l'a notifié. Et je ne comprends pas qu'on puisse nous encarter, sans notre consentement, sur, encore une fois, un système politique. On doit nous mettre dans une case. On est des élus de proximité. On est des candidats pour des élections départementales. départementales, on ne souhaite pas être affecté un parti politique. Je demande vraiment qu'on respecte ce choix. On a été élus maires sans étiquette politique. Et nous tenons à cette liberté de parole. Une fois, on nous étiquette écologistes, les verts. Là, on nous étiquette les républicains. Bon, c'est très bien, on est très fédérateurs. C'est formidable. Mais, on a noté sans étiquette politique. Je ne comprends pas qu'il y ait ces confusions et qu'on puisse nous apporter, on nous étiquette avec un parti politique dont nous ne sommes pas membres. Moi, je ne suis adhérente à aucun parti politique. Et moi non plus, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Quel est l'intérêt dans tout cela ? À mon avis, c'est de créer la confusion. Voilà, c'est tout. Mais moi, je l'affirme, je n'appartiens également à aucun parti politique. Et c'est vérifiable à chaque moment. Mais ce n'est pas le Conseil général qui nous met dans des cases. C'est la préfecture qui nous met dans des cases. Il faut impérativement caser tous les candidats dans une case. La déclaration, elle est là, elle est claire. On peut vous la montrer. C'est bien mis sans étiquette. Et on a le récépissé de déclaration contre le dépôt de candidature. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Alors, si nous sommes fédérateurs, c'est très bien. Mais voilà, on ne peut pas nous imposer une étiquette politique. Ce n'est pas possible. Et puis, ça crée de la confusion auprès des habitants du canton. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas normal. Voilà, donc j'insiste. Et pour en revenir un petit peu aux actions qu'on va mener, au niveau de Pleur-Mêle, on va distribuer dans les boîtes à lettres. Jeudi, vendredi, ça va être la grande distribution. On va boiter à nouveau. Avec quelques améliorations par rapport au tract du premier tour. Et ça, on en laisse la primeur au Pleur-Mêle qui est découvriante. Voilà. Au Pleur-Mêle, au Pleur-Mêle du canton de Pleur-Mêle. Il va y avoir un petit peu... On va déployer des actions, voilà, sur l'ensemble du canton. Qui seront à découvrir par les habitants. Même si, effectivement, il y a 4599 électeurs à mobiliser. Oui. Ce qui n'est pas rien pour l'ensemble du canton. On est en train de mettre tout ça à place, à distribution. Il faut toute une armada, là, pour distribuer tout ça. Vous savez, nous, on ne bénéficie pas de l'ingénierie du département, dans cette affaire-là. Nous, on fait tout tout seul. Et voilà, on essaie de bien faire les choses. C'est très chronophage, tout cela. Mais bon, c'est salutaire. Voilà, on va dire ça comme ça. On n'a pas d'agence de communication, comme d'autres. Donc, on travaille de manière artisanale. Vous avez le poil à gratter de l'entre-deux-tours. Un peu. Non, non, parce que je vois le fonctionnement de tout ça quand on parle de l'hérédité. C'est-à-dire que moi, je travaille sur un plan départemental dans certains domaines. Mais je vois bien, c'est toujours la prime à ceux qui étaient là. Même s'ils ne sont pas bons, ils sont toujours là. Mais à partir du moment où on fédère au niveau d'une direction, d'une présidence, on est bon. Donc, c'est un peu partout pareil. Et ça, ce n'est pas normal. On ne prend pas les gens sur leur qualité, on les prend sur l'hérédité. Alors, je souhaite préciser et remercier, on a remercié effectivement les habitants de nos communes respectives. Mais je tiens vraiment à remercier la mobilisation des communes Forges de la Noé. Merci également à Guégo pour leur soutien. À Éléans, nous sommes à une égalité à 41,35%. On va parler de concurrents, mais l'autre candidature est également à 41,35%. C'est incroyable, cette égalité. Et puis, je souhaite vraiment remercier aussi l'Antillac pour ce beau score. L'Ouaya également et Montartelot, merci beaucoup. J'appelle les autres communes à se mobiliser. Si vous voulez du changement, si vous voulez une vraie dynamique pour le canton, eh bien c'est clair, c'est nous. Donc, mobilisez autour de vous et puis rendez-vous dimanche prochain, 27 juin, dans vos bureaux de vote respectifs.